Bonjour, bienvenue chez REIN. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyse technique et puis surtout la couche des vagues d'Elliot et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement in fine et en conclusion de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit follow up de ce qui se passe sur le token Chilis. Il y a eu pas mal de news flow, on a aussi quelques rumeurs de merging, aussi une bonne progression de l'adoption de la chaine Chilis. Donc on va faire le petit point un petit peu fondamentale et technique aussi pour un peu définir ce qui peut se passer sur les tendances à long terme et à plus court terme. Donc je fais bien la différence entre les tendances stratégiques sur le mouvement du bullrun qui va arriver dans les prochains mois et ce qui se passe à court terme. Comme ça a fait pas mal le buzz récemment et que Chilis a bien progressé avec quasiment 49% de gains depuis maintenant 7 semaines et depuis les 7 derniers mois. On va regarder un petit peu comment un petit peu se positionner sur ce token pour ceux qui le suivent. Donc les dernières news qu'il a fallu suivre un peu sur Chilis, c'est le fait que le CEO a finalement dévoilé sa stratégie pour 2024, notamment sa volonté de copier, on va dire copier-coller un peu les stratégies de certains concurrents dans cette phase d'acquisition des compétiteurs ou du moins unifier un petit peu le segment de marché des blockchains relatives au sport. Et donc en fait, ce qui s'est passé récemment sur ce segment de marché, c'est qu'on a justement certains concurrents dans le même segment comme Clay et Finchia Foundation qui ont en fait merger. Donc c'est quand même un gros merging puisque ça crée le plus gros, finalement la plus grosse institution Web3 dans ce type de segment. Puisque vous pourrez regarder un petit peu si vous faites un petit peu de biore, que c'est notamment la région en fait asiatique qui a été impactée puisque c'est quand même des intervenants au niveau de la Corée qui font ça. Donc lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il va se concentrer un peu sur le même type de stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire de l'acquisition pour finalement grossir en faisant une acquisition de plusieurs partenaires ou de plusieurs technologies pour devenir un gros acteur sur ce segment de marché-là. Donc il a une volonté finalement d'unification de ce segment-là pour devenir finalement un acteur top number one dans ce segment de marché. Donc ça, c'est finalement une volonté de répliquer les mêmes performances qu'on a pu voir sur Clé récemment puisque Clé a bien progressé suite à cette acquisition-là. Et ça donne un petit peu le la de la stratégie de l'entreprise sur les prochains mois. Il y a une autre information, c'est que Chiliz, il a récemment dépassé les 10 millions de transactions sur sa chaine. Donc ça veut dire qu'il y a une adoption derrière, donc ça va être de plus en plus adopté puisqu'on comprend bien qu'il va y avoir de plus en plus de social, qu'on va tendre vers finalement une digitalisation des paris sportifs et de l'implication aussi de ce qui va se passer dans l'environnement du segment du sport à travers les transactions blockchain. Et puis finalement, la conséquence de ça, c'est qu'on a une réplique des performances ou d'anticipation de réplique de performances par rapport à Cezamus, comme on a pu le voir sur Clé suite à cette acquisition qu'il y a pu y avoir sur une autre partie, une autre zone géographique du monde dans ce segment-là. Donc ce qui va être intéressant de regarder maintenant, c'est la corrélation entre ce côté fondamental des news, ces anticipations aussi du CEO et ce que peut promettre ce segment de marché et ce que confirment finalement les charts avec la partie technique. Sur la partie technique, Chiliz, lui, depuis sa création, finalement, il a super bien performé, puisque si on regarde un petit peu au bottom jusqu'à la situation actuelle, on voyait quand même qu'il y a une seconde performance de plus de 2700% environ. Et puis sur la partie top-bottom historique, on avait carrément fait des 24 000% de performance, donc c'est complètement hallucinant quand on regarde un petit peu ce type de performance, mais c'est ce qu'on aime sur la partie des marchés crypto. Maintenant, comment est-ce qu'il faut comprendre finalement la suite logique de cette tendance ? Pour l'instant, les grands phénomènes de tendance sur Chiliz, ce serait plutôt de construire quelque chose d'une réplique, tout aussi une variété de mouvements entre cette phase ascensionnelle, cette correction, ce ver-market et ce qui va se passer pour la suite. Donc ça pourrait donner lieu quand même à des performances relativement très puissantes pour les prochains mois. Mais sans parler déjà de ces scénarios ultra-positifs, on pourrait déjà s'inscrire dans des tendances, on va dire, de fond type triangulaire, vous voyez, un petit peu comme ça, si on anticipe un petit peu les mouvements de marché. Et on aurait finalement une progression un peu en triangle avant de dessiner quelque chose de plus significatif sur le long terme. Donc sur le long terme, chez Rennes, de toute façon, nous, on est quand même relativement positif sur Chiliz, puisque les supports stratégiques sont autour des 0,0540 pour au moins viser 0,27. Donc ça, c'est vraiment le plan de trading qu'il faut garder en tête pour les prochains mois. En revanche, sur la partie tactique plus court terme, on ne sait pas trop si cette consolidation-là est terminée. On peut l'anticiper, mais pour l'instant, les éléments ne sont pas invalides. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, on aurait pu déjà terminer quelque chose. Ça, c'est plutôt la préférence. C'est pour ça qu'on met ce support stratégique ici sur le bottom du marché, puisqu'on n'a aucune raison de venir le réenfoncer avec un Bitcoin, un Ether qui ne viendrait pas non plus repart de niveau bas. On n'est pas dans cette logique-là. Donc l'idée, maintenant, c'est au moins de jouer les parties communes entre une progression fulgurante à la hausse pour répliquer la tendance post-2021 ou alors s'inscrire dans des phases de type triangulaire qui nous donnerait au moins la zone des 0,27 à aller chercher. Ça, c'est pour la partie long terme. Maintenant, sur la partie court terme, suite au new slow, c'est un peu moins évident. Pourquoi ? Parce que si on zoom un petit peu dans la tendance actuelle, ici, vous voyez qu'on avait eu quand même une belle divergence haussière sur le bottom. La divergence, elle est ici. Ce qui nous donnait... Alors, pardon. Là, on va la faire comme ça. J'essaie de zoomer. Ensuite, du moins de zoomer. Voilà, vous voyez, ici, on avait cette divergence sur le graphique. Il nous donnait quand même une indication de zone de retournement. Sans parler un petit peu des différents ratios Fibonacci, de la proportion qu'on retrouvait dans cette zone-là. Mais maintenant, sur la partie de ce qui nous intéresse, c'est savoir est-ce que le Chili's peut exploser cette zone de résistance et cette zone de Fibonacci aussi. C'est moins évident parce qu'ici, on est en train de progresser la hausse en acquérant une divergence haussière. Et je rappelle que sur la partie Ether et Bitcoin, pour l'instant, on est plutôt dans une anticipation de consolidation avant hausse. Donc, ce n'est pas évident de voir Chili's monter seul et contre tous ou d'invalider des éléments techniques baissiers par rapport à la physionomie globale du marché crypto. Donc, comment est-ce qu'on retrouve cette zone de résistance des 0.1230, 0.1130 ? C'est tout simplement des mouvements d'autosimilarité dans des reprises correctives. Vous voyez, ici, là, on aurait fait une impulsion, ici, on aurait fait une consolidation et ici, en fait, on viendrait répliquer le mouvement. Et c'est ici qu'on viendrait buter sans doute pour finalement réaccumuler du momentum, vous voyez, ici, avant de commencer à dépasser. Donc, ça, c'est la zone de risque, sachant que cette zone de risque, elle est déjà active à partir de la zone des 0.1130, 0.1230. Ceux qui ont joué, par exemple, le reversal, ici, ils ont clairement un TP assez puissant, ici, pour essayer de retravailler une zone d'entrée autour des moyennes mobiles et attendre que l'indicateur RSI puisse rebaisser. Voilà. Donc, on a des éléments graphiques avec, finalement, la trendline graphique classique. On retrouve aussi une multitude de fois le point des 1.01230 si on fait différents retracements depuis les différents tops, voilà, top-bottom. Et puis, on a un mouvement d'autosimilarité, ici, dans une reprise corrective. Ce qui laisse penser que, pour l'instant, voilà, la partie facile de recovery pour Chilliz a été faite, que les informations fondamentales ont été pricées, ont été anticipées. Et maintenant, venir se positionner à l'achat, ici, sur Chilliz, c'est un petit peu difficile, puisque, maintenant, on a un risque intermédiaire, finalement, vous voyez, de tester le 0.1130 et, finalement, ensuite, de revenir tester la zone des moyennes mobiles, retravailler cette zone-là, vous voyez, un petit peu comme ça, avant d'accumuler, finalement, de la puissance de momentum pour dépasser la zone de résistance. Voilà. Donc, pour synthétiser, Chilliz a vraiment de l'avenir. On peut être confiant pour targeter, quand même, des grosses zones de résistance autour des 0.27. Sur une base de 0.10, ça fait, quand même, un effet multiplicateur fois 3. Donc, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. Maintenant, pour ceux qui souhaitent rentrer ou se positionner sur Chilliz, ou qui sont déjà positionnés sur Chilliz, ou qui cherchent à optimiser leur compte d'entrée, on conseille, quand même, de faire un petit peu attention, puisqu'on aura essayé de travailler la zone des 0.0830, 0.0710. ici, pour accumuler une zone d'achat puissante, alignée avec ce qu'on attend aussi, en termes de potentielle consolidation court terme sur le Bitcoin et les terres. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et puis, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter MarketMind sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. et puis aussi, on publie nos analyses sur notre application Rain. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application. Ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada